Si on veut réduire notre empreinte environnementale en tant que consommateur numérique, la première chose, c'est d'éviter d'acheter trop d'équipements numériques, de les renouveler trop souvent. Et en fait, il faut bien avoir en tête que c'est lié à deux facteurs. Un, la taille de l'écran. Par exemple, une télévision ou un ordinateur va avoir une empreinte carbone, une empreinte ressource d'ailleurs au global, qui est plus importante qu'un smartphone. Et un grand téléviseur ? Exactement. Plus fort qu'un petit téléviseur ? Exactement. C'est vraiment la taille de l'écran qui joue beaucoup. Et puis le deuxième critère, c'est le taux de renouvellement. Et donc là, les smartphones, par contre, sont un peu moins bons parce qu'on les renouvelle plus fréquemment. En moyenne, un smartphone, il dure trois ans. Alors dans le rapport, on dit deux ans et demi. Bon, peu importe. Et je crois que là, on a une ambition qui est d'augmenter cette durée de vie. Moi, c'est le principal message que j'adresse aux fabricants de smartphones et aux fabricants d'OS. Quand j'étais à Barcelone, par exemple, pendant le Mobile World Congress, on a reçu tous nos partenaires device. C'est le message qu'on a passé. On a besoin de concevoir nos smartphones différemment pour passer à un mode de durabilité programmé. Et c'est l'un des gros enjeux qu'on a avec Android. C'est de pouvoir garantir ces mises à jour, pas seulement sur deux ou trois ans, mais bien sur au minimum cinq ans. Alors voilà pour les smartphones, donc le produit, le matériel, vous l'avez dit, on le rappelle encore une fois, ça représente 80% du point environnemental du numérique, tout ça. Mais pour les 5% que vous avez évoqués, c'est-à-dire l'utilisation au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour ce qui concerne les réseaux, l'empreinte environnementale et notamment la consommation électrique est assez peu liée en réalité au trafic. Elle est plus liée à la couverture. Et sur le trafic, nous, ce qu'on prône, c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est-à-dire que ce n'est pas de brider les gens sur leurs usages, mais c'est de dire, quand on regarde une vidéo sur Netflix, sur YouTube, d'avoir la résolution qui est adaptée à la taille de l'écran. On n'a pas besoin de 8K sur un écran de smartphone et peut-être d'ailleurs même pas sur un écran de télévision. Au salon de Barcelone, vous avez présenté une innovation qui permet de faire ça de manière quasi automatique, on va dire. Exactement. Et ça, c'est l'utilisation de codecs adaptatifs qui vont pouvoir amener la bonne résolution, le bon niveau de qualité pour le client. Il ne s'agit pas de réduire cette qualité, mais de mettre le juste niveau de qualité et pas une sur-qualité. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on le fait, il faut que tout le monde le fasse. Je vais donner juste un chiffre pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, on a une croissance d'à peu près 30% tous les ans de notre trafic data sur le mobile. en 10 ans, ça veut dire qu'on va multiplier par 13 la consommation de données sur le réseau. Si on est capable de diviser par 2 simplement cette croissance, de l'amener à 15%, en 10 ans, c'est une multiplication par 4 seulement. L'empreinte CO2, on peut assez facilement se tromper avec des a priori sur le sujet. Parce que ce qui compte, c'est le cycle de vie de bout en bout, de la fabrication jusqu'au recyclage en fin de vie. L'innovation peut nous aider avec de l'intelligence artificielle, notamment qui nous permet d'éteindre automatiquement, par exemple demain, le Wi-Fi quand on n'est pas à la maison, quand on n'en a pas besoin. Ça, c'est un système que vous êtes en train de développer ? On a des projets de recherche, effectivement, en ce sens. Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on ait des usages qui soient simples pour le client, qui n'est pas à se poser 20 questions, à savoir qu'est-ce que je dois faire, pas faire. Aujourd'hui, on a des technologies qui s'appellent le Wi-Fi Sensing, par exemple, qui nous permettent de détecter des mouvements sans rajouter de capteur, simplement par les perturbations des ondes Wi-Fi. À la maison. À la maison. Et donc, on est tout à fait capable d'identifier s'il n'y a pas de mouvement, par exemple, à la maison. Et de dire, par exemple, on va pouvoir couper tout ou partie du Wi-Fi. Donc, on garde la bande des 2,4 GHz qui est utilisée par ces appareils. Voilà, on peut couper soit la bande de 4, soit la bande de 5 GHz pour limiter la consommation électrique. Tout ce qu'on peut économiser, il faut le faire.